Allô les copains! Allô! Alors, le thème c'est l'amour. Et là, l'amour, quand on pense à ça, on réfléchit. Gabrielle, à quoi tu penses, toi, quand tu penses à l'amour? À ça! Wow! Et tu vois, Benjamin, la première chose qui te vient en tête quand on dit le mot amour, qu'est-ce que c'est? Ceci! Prout, prout, prout que je t'aimais Viens ici, mon petit ami J'ai un secret à te dire Je t'aimerais toujours à la folie Youpi! Bravo! J'ai vraiment un super! Alors, on a autant, oui, des bisous, des câlins, c'est une expression d'amour, mais aussi, les gens sont d'amour, mais on a réfléchi parce qu'on s'est dit les paroles s'envolent, mais les écrivent... Rèche! Effectivement! Alors, on a pensé à une idée de bricolage pour toi et s'il s'agit d'une boîte aux lettres qu'on va vous, dans le fond, vous démontrer comment la construire, en fait, à l'aide de boîtes de carton déjà récupérées. Et ces boîtes aux lettres-là vont servir, en fait, à déposer des mots d'amour à nos frères, nos sœurs, nos parents, parce qu'on ne peut pas nécessairement aller les poster à d'autres amis à côté de chez nous. Alors, ces écrits-là vont pouvoir demeurer et on va pouvoir les conserver. Est-ce que vous êtes prêts pour le bricolage? Le bricolage! Premièrement, détachez délicatement la boîte de céréales ou autre boîte. Deuxièmement, mesurez la longueur de votre boîte. Par exemple, ma longueur de ma boîte est de 34 cm. 34 divisé par 2, évidemment, 17. Donc, j'ai fait un trait à 17. De l'autre bord aussi. De l'autre bord. Et ici. Maintenant, je peux tracer. Troisième étape. Maintenant, j'ai tracé ma ligne au milieu. Je peux, maintenant, la découper. Quatrième étape. Recoller la boîte, mais à l'envers. Cinquième étape. En laissant 2 cm de chaque côté, placez, tracé la ligne où vous désirez. Comme, par exemple, ici. Et demandez de l'aide à un adulte pour la couper. Maintenant, vous n'avez qu'à appuyer votre lèvre. La mettre dans ses petites ouvertures. Comment la récupérer? Aussi facilement que ça. Ta-da! Alors, c'est même temps. Le temps de la décoration, Gabrielle. C'est vrai? Alors, pour décorer, on a plusieurs choix. Ça, on prend des crayons de feutre ordinaires où on peut se lancer dans la peinture. Bien évidemment, regardez comment Gabrielle est bien habillée. Il faut veiller à ne pas se tâcher. Donc, protéger les surfaces. Et la première chose à faire, ça serait de faire un fond. Donc, de prendre une éponge ou un pinceau et de faire le fond étalé partout, partout, partout sur la boîte. Pourquoi? On veut cacher la couleur, donc, de la boîte de carton. Et après ça, on pourra décorer comme on veut. Maintenant que nous avons fini notre fond, Gabrielle, est-ce qu'on veut juste écrire notre nom ou faire un dessin? Livre ton imagination! Lorsque vous avez terminé, il ne reste plus qu'à la mettre à côté de votre chambre. Ta-da! Gabrielle, qu'est-ce qu'on peut faire pour décorer nos lettres? On peut faire différents motifs. On peut faire des cœurs, des soleils, l'arc-en-ciel, pommes ou arbres. C'est vrai? On peut faire tout ce qu'on veut? Oui. Gabrielle, qu'est-ce que tu fais? J'écris une lettre et en mettant, j'écoute la musique. Quand j'ai terminé ma lettre, je peux la mettre dans la boîte aux lettres. Maman, elle va avoir une belle surprise demain! Ta-da! Ah oui, j'ai oublié de te dire que tu n'es pas obligée de faire ça tout en une journée. Tu peux y l'étaler dans le temps et prendre la semaine. C'est toi qui vois combien de temps tu as. Bon bruit de collage!